Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique enfin notre défi lecture arc-en-ciel lancé hier sur le Instagram de OnoBlogDeMaman. Mais je dois vous dire que je me suis inspirée du compte Instagram de AurélieNoabooks qui, elle, faisait de magnifiques photos avec des livres dont la couverture était de la même couleur, comme par exemple ici le jaune, puis elle faisait ça pour toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, jaune, vert, rouge, bref, c'était de toute beauté. Alors là, je me suis dit, oh, je pense qu'on a une idée ici, on a un concept pour motiver nos enfants à lire. Puis je vous explique un petit peu là les grandes lignes du défi lecture, c'est super simple. Alors, on choisit une couleur par semaine, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on va toutes les faire. Comme cette semaine, nous, c'est le rouge, et puis là, on doit choisir 7 livres rouges à raison de 1 livre par jour. Alors, si notre enfant, c'est un bon lecteur, et s'il est d'âge scolaire, ça peut être lui qui lit le livre, puis si les enfants sont d'âge pré-scolaire, ça peut être avec papa, maman. Donc, c'est super simple. Évidemment, on peut choisir des livres dont la couverture est jaune, ou on peut choisir aussi des livres qui présentent la couleur jaune lorsqu'on les place ici, dans la bibliothèque, tel un bel arc-en-ciel, ou en différentes piles. Vous pouvez même aussi faire des boîtes thématiques. Je vous explique rapidement ce que c'est une boîte thématique. C'est qu'on va cacher les livres à l'intérieur d'une boîte, ou on les met en pile, parce que si l'enfant ne sait pas lire, il ne pourra pas lire les titres nécessairement. Puis, à chaque jour, on va révéler un livre, on va révéler un titre. Bon, à la base, on essaie de faire deviner le thème de notre boîte thématique, mais là, ça va être un petit peu assez facile, parce que ce sont les couleurs. Alors, on peut peut-être plus y aller avec le dévoilement d'un livre par jour, comme par exemple, ça ici, c'est ma pile verte. Hop! Je place mon livre vert comme ça. Par exemple, le mardi, c'est notre livre du mardi. C'est lui qu'on va découvrir, qu'on va lire ensemble. Puis, ce qui est intéressant avec les boîtes thématiques, ou les petits coins comme ça, c'est qu'on les décore avec plein d'objets qui représentent le thème. Puis là, vu que c'est une couleur, ça peut être plein de choses. Ça peut être des petits jouets qu'on a, ça peut être des bricolages faits par l'enfant, ça peut être des objets de décoration que vous avez dans la maison, des tissus, des vêtements. Pourquoi pas? C'est pas grave si ça traîne. C'est beau, c'est attrayant. Ça motive les troupes. Alors, je vous explique maintenant les avantages d'un défi lecture comme celui-là. Parce que là, bon, c'est bien beau choisir une couleur et tout, puis de mettre des petits objets autour. Mais il y a quand même un souci pédagogique derrière tout ça. Premièrement, c'est motivant. Parce que l'enfant, il est impliqué du début à la fin du processus. Donc, qui dit implication, dit motivation. Donc, ça a du sens pour lui comme démarche parce qu'il y a participé. Deuxième avantage, c'est qu'on est dans le jeu. On est dans le plaisir. Puis là, vous pouvez en mettre, vous pouvez être aussi excité que vos enfants en classant les livres par couleur et en les lisant. Donc, on transmet le plaisir. On est en train, on a une mission. On est dans le jeu. Donc, ça aussi, c'est motivant. Troisième avantage, en fait, c'est comme deux avantages en un. C'est que ça nous fait ressortir des livres qui, parfois, ont été oubliés. Des livres qui étaient dans notre bibliothèque. Ça peut être des livres oubliés, qu'on ne savait même plus qu'on avait. Mais ça peut être aussi des livres qui étaient boudés par l'enfant. Des livres qu'il ne trouvait pas intéressants, dont la couverture, là, pour lui, n'était pas tellement attrayante. Mais là, parce qu'on est dans notre défi vert ou bleu ou mauve, bien là, ça devient intéressant de l'ouvrir. Ou du moins, c'est le livre de la journée, donc on le découvre. Donc, ça nous fait découvrir des titres qu'on aurait peut-être laissés de côté. L'autre avantage qui est relié à ça, surtout si vous avez des lecteurs d'âge scolaire, c'est qu'étant donné que le critère de sélection, bien, c'est une couleur, c'est un petit peu aléatoire comme critère. J'en conviens. Mais ça a l'avantage de rassembler des livres qui n'ont pas de lien entre eux nécessairement. Des fois, la couleur de la couverture, elle a un lien avec le contenu du livre, mais parfois non. Donc, on peut se retrouver avec des romans, des documentaires, des livres plus difficiles, des livres plus faciles, des livres très longs, des livres moins longs. Puis, si vous avez un enfant d'âge scolaire, on y va avec les albums. C'est un livre en tant que tel. Des fois, il y a un deuxième niveau de compréhension. Les illustrations sont à interpréter. C'est aussi fait pour nos grands, les albums, et j'y crois vraiment. Alors, si vous avez des petits romans, des albums, on met tout ça dans la même pile, puis on dit go, puis tant mieux s'il y a une journée pour l'enfant, le défi est plus facile. Peut-être que le lendemain, ça va être un petit roman, puis là, on peut tricher. Si c'est un roman qui est un petit peu plus long, on peut lui dire, regarde, t'as quand même la semaine pour le terminer, puis tu liras tes albums durant les jours suivants. Alors, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne YouTube si vous désirez. Puis, je vais vous revenir clairement avec d'autres idées pour motiver les enfants à lire.